Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler d'un cas clinique sur l'acidose lactique. Je me présente, je suis le docteur Samy Sniper, spécialiste en biologie clinique. Avant de débuter cette présentation, je vous invite à vous abonner à ma chaîne afin d'être au courant des futurs cas cliniques qui seront postés. Tout d'abord, concernant l'énoncé, il s'agit de M. B, 70 ans, qui était mis aux urgences suite à plusieurs pertes de connaissances. Il présente comme principaux signes cliniques des douleurs musculaires, des douleurs abdominales, ainsi que des troubles de la conscience. De plus, il présente une respiration ample et profonde. On retrouve également un signe du pli cutané et une tachycardie. Son épouse rapporte qu'il souffrait depuis 3 jours d'une gastro-entérite avec de nombreuses diarrhées, des vomissements et un syndrome grippal rendant son alimentation difficile. Tout d'abord, il y a plusieurs mots-clés à retenir. On apprend qu'il s'agit d'un patient de 70 ans, donc il est relativement âgé. On apprend qu'il avait des pertes de connaissances, donc c'est un signe clinique peu spécifique. Cependant, il présente des douleurs musculaires, des douleurs abdominales, ainsi que des troubles de la conscience associés à la respiration ample et profonde. Tout ça, ce sont les signes cliniques typiques de l'acidose métabolique. On peut suspecter une polypnée du cusmol, car dans les acidos sévères, pour éliminer l'excès d'acide, l'organisme va éliminer le CO2 parfois pulmonaire. Il y a alors une dysnée caractéristique. Il présente également le signe du pli cutané et la tachycardie, qui sont des signes cliniques de la déshydratation extracellulaire. Son épouse rapporte qu'il présentait la gastroentérite, avec surtout de nombreuses diarrhées et vomissements, qui rendent l'alimentation difficile. Tout ça, ce sont des signes qui vont accentuer sa déshydratation. On retrouve dans ses antécédents un diabète de type 2, une hypertension artérielle et une hypercholestérolémie. Son poids est de 85 kg. Son traitement habituel est composé de metformine, 850 mg trois fois par jour. Ici, ce qui est très important, c'est son antécédent de diabète de type 2. Ça veut dire qu'il aura des carences en insuline, qui pourraient provoquer des complications. De plus, on apprend qu'il est sous traitement avec de la metformine. Pour rappel, il s'agit d'un antidiabétique oral de la famille des biguanides. Il s'agit du traitement de première intention du diabète de type 2. C'est un insulino-sensibilisateur à action hépatique, qui augmente la captation du glucose par les tissus périphériques et ralentit la vilange gastrique. Donc ici, en fait, ce traitement, pour rappel, il est très délicat de le prendre, car il est souvent responsable de coma lactique. On va détailler ça par la suite. Par rapport au bilan sanguin, voici les valeurs. On va l'interpréter petit à petit. Tout d'abord, concernant le sodium, il est tout à fait normal. Le potassium, ici, il est de 5 millimoules par litre. Il est donc augmenté. Pour rappel, l'acidose hyperglycémie ainsi que l'augmentation du catabolisme peuvent provoquer une fuite du potassium intracellulaire vers le milieu extracellulaire. Celui-ci peut ensuite être éliminé au niveau des urines sous l'influence de l'hyperaldosteronisme secondaire ainsi que de la diurèse osmotique. Donc dans notre cas, il risque d'y avoir des fausses hypercaliémies. Concernant la créatinine et l'urée, donc ici, elles sont augmentées, c'est probablement dû à une insuffisance rénale aiguë. Pour rappel, on va calculer le débit de filtration glomérulaire à l'aide de la formule de Cockroft-Ego. Cette formule a plusieurs avantages. Par exemple, elle est simple car il ne nécessite pas de recueil urinaire, juste une prise de sang suffit. Elle permet de prendre en compte l'âge et le poids, principalement intéressant chez le sujet âgé, et c'est plus précis pour les valeurs basses. Donc voici la formule. Il s'agit de 140 moins l'âge fois le poids multiplié par K, avec K qui est égal à 1,23 chez l'homme et 1,04 chez la femme. Le tout divisé par la créatinine sérique. Donc dans notre cas, celle-ci est de 36,6 ml par minute. Elle est donc très diminuée. Le patient est donc en insuffisance rénale sévère. Ensuite, par rapport au taux de protéines, il est augmenté. Ça peut être dû à l'hémoconcentration, dû à la déshydratation. Le glucose, ici, on peut le convertir en g par litre en divisant par 5,5. On obtient une quissémie de 2,2-2,3 g par litre, ce qui est augmenté. Donc on peut déjà à ce stade suspecter un coma diabétique. Ici, paramètre très intéressant, le lactate, il est très augmenté. Donc ici, on peut affiner le diagnostic du coma diabétique. On peut suspecter ici le coma lactique. Donc on va regarder ça par la suite. Par rapport au taux de bicarbonate, il est très diminué. Donc maintenant qu'on a tous ces paramètres, on peut calculer l'osmolarité plasmatique, qui, pour la formule, est égale à 2 fois la concentration du sodium, plus le ré, plus le glucose. Donc on obtient une osmolarité de 326 mΩ par litre, ce qui est augmenté. Il s'agit donc d'une hyperosmolarité plasmatique, sûrement due à la déshydratation extracellulaire. Maintenant, par rapport au bilan urinaire, la du reste du sodium, elle est diminuée. La du reste du potassium est normale. À ce stade, on peut donc calculer les indices rénaux. Le premier indice, il s'agit du rapport du sodium urinaire sur le potassium urinaire. Donc, chez notre patient, il est de 0,3. Donc c'est un premier argument en faveur de l'insuffisance rénale aiguë fonctionnelle. Pour rappel, l'orin tente de garder le sodium et d'expréter le potassium dans les urines en cas d'insuffisance rénale aiguë fonctionnelle. Le deuxième rapport, il s'agit du rapport de l'urie plasmatique sur la créatinine plasmatique. Chez notre patient, il est de 110. C'est donc un deuxième argument en faveur de l'insuffisance rénale aiguë fonctionnelle. Pour rappel, la réabsorption de sel et d'eau au niveau du tube proximal, s'accompagne d'une réabsorption passive durée, ce qui explique l'augmentation plus importante de l'urie plasmatique par rapport à la créatinine. Donc ici, on suspecte que le patient présente une insuffisance rénale aiguë fonctionnelle. Par rapport au sang artériel, tout d'abord le pH, il est de 6,85. Il est donc très 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 diminué, il s'agit d'une acidose sévère. Par rapport au taux de bicarbonate, il est également très diminué. Donc là, on peut affiner l'acidose, il s'agit ici d'une acidose métabolique. Par rapport à la pression en CO2, ici, elle est diminuée. Il s'agit donc d'une hypocapnie, c'est-à-dire qu'en cas d'acidose, l'organisme va essayer de diminuer cette acidose en augmentant la respiration. Donc il y aura une tentative de compensation respiratoire. Par rapport à la PO2, donc ici, en fait, elle est normale dans les valeurs hautes. Ici, en fait, c'est la tachypnée qui sera à l'origine de cette hyperoxémie. En conclusion, il s'agit d'une acidose métabolique non compensée avec hyperventilation alvéolaire. Donc en cas d'acidose métabolique, le premier réflexe à avoir, c'est de calculer le trou anionique. Pour ce faire, il s'agit de la somme des cations moins la somme des anions. Donc dans notre cas, ce trou anionique est de 41 mEq par litre, ce qui est énorme. Donc le trou anionique est augmenté, sûrement dû à la présence d'anions non dosés. Donc deux situations se présentent, soit celui-ci est supérieur à 16, c'est par exemple le cas des surcharges en acides endogènes et exogènes, en cas d'insuffisance rénale ou de rhabdomyolyse, ou bien il peut être normal en cas de perte de bicarbonate, soit d'origine digestive, comme dans les diarrhées, soit d'rénale suite à la présence d'acidose tubulaire, ou lors d'apports excessifs de chlore, lors de perfusions de chlorure de potassium ou de chlorure de sodium. Dans notre cas, ce trou anionique était de 41, il est supérieur à 16. On peut suspecter que son origine, c'est la surcharge en acides endogènes. Pour rappel, le patient avait un taux très élevé de lactate. Ce taux d'acide lactique est donc à l'origine de cette augmentation de trou anionique. Au total, le patient présente une hyperglycémie modérée, associée à une déshydratation extracellulaire, avec une insuffisance anale aiguë fonctionnelle, le tout avec une acidose métabolique sévère à trou anionique augmentée, compensée parcellement par voie respiratoire et d'origine lactique. Les questions. Quelle pathologie suspectez-vous ? Justifier. Quelle est la physiopathologie de cette complication ? Quel est le traitement à mettre en place ? Comment prévenir la survenue de cette complication ? Par rapport à la correction, Quelle pathologie suspectez-vous ? Justifier. On va suspecter le coma lactique. Plusieurs arguments nous orientent vers ce diagnostic. Tout d'abord, au niveau de la biologie, le patient présentait une acidose métabolique à trou anionique augmentée d'origine lactique, associée à une hyperglycémie modérée, une déshydratation extracellulaire, l'insuffisance anale aiguë fonctionnelle et l'hémoconcentration. Au niveau de la clinique, le patient présentait les signes de déshydratation, c'est-à-dire le pli cutané, la tichocardie, les douleurs musculaires. Ici, une remarque intéressante, c'est que les crampes sont dues à l'accumulation d'acide lactique. Également, les signes digestifs, les douleurs abdominales, les troubles de la conscience, et la dysnée rapide, également appelée dysnée de Cusmol. Concernant les arguments épidémiologiques, le patient était un diabétique de type 2, de plus de 60 ans. Une remarque importante, c'est qu'il présentait les gastro-entérites. Donc, il avait des diarrhées et des vomissements qui ont entraîné la déshydratation responsable de l'insuffisance rénale aiguë fonctionnelle. De plus, le patient est traité par la metformina haute dose, qui est un médicament à élimination rénale, d'où la présence de son accumulation. Une remarque importante à faire, c'est qu'il existe des troubles associés à la présence de ce coma lactique. On a par exemple notamment les signes digestifs, comme les nausées, les vomissements, les diarrhées, également les hypothermies, les obnubilations, voire les comas profonds, la chute de la pression artérielle, ainsi que les collapsus. Et pour étudier ce coma lactique, on peut utiliser les bandes de lait urinaire. Ici, ce qui est intéressant à noter, c'est qu'il y a la présence uniquement d'une glycosurie. Il n'y a pas la présence de corps cétonique, comme c'était le cas dans le coma acido-cétosique. Quelle est la physiopathologie de cette complication ? Tout d'abord, il y avait les diarrhées et les vomissements, qui ont entraîné la déshydratation extracellulaire sévère. Il y avait une perte d'eau et d'incapacité de restaurer ses réserves hydriques correctement. Cela a donc conduit à une insuffisance rénale aiguë fonctionnelle, secondaire à l'hypoperfusion rénale. Alors, le patient prenait de la metformine. Elle est normalement métabolisée par avoir rénale. Mais ici, à cause de l'insuffisance rénale aiguë fonctionnelle, il y avait donc une accumulation de cette metformine au niveau de la circulation sanguine. Pour rappel, normalement, cette metformine a pour rôle de diminuer la néoglucogénèse. Elle a pour rôle également d'augmenter le ratio NAD-NADH. Donc, tout ça va favoriser la production de lactate, d'où la présence de l'acidose. Cette acidose va donc engendrer une diminution du débit cardiaque qui va elle-même entraîner l'hypoxie cellulaire, qui va engendrer l'augmentation des lactates et entraîner l'acidose. Tout ça, c'est le cercle vicieux du coma lactique. Les autres étiologies responsables de ce genre de coma, il y a tout ce qui est les mauvaises oxygénations tissulaires, par exemple en cas de choc hémodynamique, en cas de choc sceptique, s'il y a des faillances cardiaques, en cas d'asphyxie ou d'insuffisance respiratoire sévère. Également, les altérations de la néoglucogénèse hépatique, telles que les intoxications à l'éthanol ou les insuffisances hépatiques. Mais également, les accumulations de lactate, par exemple par défaut d'élimination, typiquement lors de cas d'insuffisance rénale ou lors de l'utilisation de produits de contraste TUD sans arrêt de la metformine. Quel est le traitement à mettre en place ? Donc, tout d'abord, la mesure la plus importante, c'est bien évidemment l'arrêt du traitement par l'épiguanide, car c'est ça la cause qui a engendré ce coma. Alors, il faudra bien sûr réaliser une hospitalisation, car il s'agit d'une urgence thérapeutique. Pour rappel, le coma lactique est responsable d'environ 30% des décès. Il faudra tout d'abord faire les soins spécifiques du coma, c'est-à-dire tout d'abord le monitoring cardiaque. Suivi, on pourra bien sûr donner des héparines de bas poids moléculaires qui vont lutter contre la formation de thrombose. On pourra l'associer à des anthalgiques s'il y a la présence de douleurs. Bien sûr, proposer une oxygénothérapie pour lutter contre l'anoxie. On va faire une ventilation par voie nasale ou une intubation. Et une pause de voie véneuse périphérique associée à un repos au lit. Parmi le traitement symptomatique, il y aura tout d'abord l'épuration extra-rénale par hémodialyse. Donc, une remarque importante, c'est qu'il s'agit du traitement de référence qui va permettre d'éliminer efficacement la metformine et les lactates à travers la membrane de dialyse, tout en corrigeant la créatininémie. De plus, un dialysa riche en bicarbonate et avec un taux élevé de sodium améliore l'acidose métabolique et augmente le volume sanguin, ce qui va favoriser la perfusion rénale. Également, les solutés de remplissage vasculaire macromoléculaire de type colloïde. Donc ici, on peut utiliser le plasmion qui comprend des gélatines. Il va permettre le rééquilibrage hydroélectrolytique et une réhydratation par voie parentérale. Pour le traitement curatif, il y aura l'insulinothérapie prudente associée à un traitement du facteur déclenchant. Donc ici, on va utiliser un traitement symptomatique des diarrhées et des vomissements. On pourra l'associer à une antibiothérapie s'il y a la présence de la gastro-entérite bactérienne. Et évidemment, la surveillance. Il y a tout d'abord la surveillance clinique qui va comporter l'utilisation du scope dans laquelle on va mesurer les paramètres sanguins. Également, l'utilisation de bandelettes pour mesurer la glycémie capillaire. Et également l'utilisation de bandelettes urinaires pour mesurer la présence de glycosurie. Au niveau de la surveillance paraclinique, on pourra faire une ponction veineuse pour mesurer la glycémie et également l'ionodrame, principalement pour mesurer la calémie. Je le rappelle, la calémie est responsable de troubles du rythme, ce qui pourrait provoquer un arrêt cardiaque. Donc c'est vraiment à mesurer. Ensuite, il y aura bien sûr les mesures des gaz sanguins pour réaliser la gazométrie. Un petit moyen mémotechnique, c'est Radio FM. Donc ici, c'est l'ensemble des traitements associés au coma lactique. Donc il y a tout d'abord la réhydratation et le rééquilibrage hydroélectrolytique, suivi de l'alcalisation par bicarbonate de sodium associé à un diurétique de lance, le furosémide. Donc ici, une remarque importante, c'est que ce traitement par le bicarbonate est un peu controversé. La plupart des experts estiment qu'il convient d'utiliser le bicarbonate chez les patients souffrant d'acidoses lactiques profondes uniquement si l'acidémie est inférieure à un pH de 7,1. Sinon, les effets délétères sont plus prédominants que les effets bénéfiques. Associé à une dialyse qui va permettre l'épuration extra-rénale, donc ça va permettre, comme dit plus tôt, d'éliminer les lactates ainsi que les biguanides, suivi d'une insulinothérapie modérée associée à l'immunisation de glucose, suivi d'une oxygenothérapie. Il faudra éviter les facteurs déclenchants comme la metformine et bien sûr prendre des mesures de surveillance. Comment prévenir la survenue de cette complication ? La prévention se fera par l'éducation thérapeutique. Donc ça va passer par une information du patient de la conduite à tenir en cas d'événements intercurrents potentiellement à risque de déclencher une acidose lactique. Également, le respect des contre-indications des biguanides, c'est-à-dire qu'elles sont contre-indiquées en cas d'insuffisance rénale chronique modérée. Et également, prudence pour les médicaments néfrotoxiques, donc tels que les AINS, les diurétiques ou bien les inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'enjeu de tensine. Par rapport à mes références utilisées, j'ai utilisé les cas cliniques de biochimie, les éditions Prépa-Pharma, ainsi que la théorie en biochimie, bien évidemment le Micbook, la quatrième édition, ainsi que les collèges d'endocrinologie et de diabétologie. Donc, je vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas à vous abonner pour plus de contenu. Si vous avez des questions, vous pouvez les poster en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Merci beaucoup.